Quand j'ai été formé en 2013, le VIH était encore cloisonné aux personnes médicales. Donc, il était vraiment inadmissible de dire qu'il y a des acteurs de terrain des pistes. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Megat Chelybjogaitan. Je suis de nationalité camerounaise. J'ai 29 ans, MSM. Et mon aventure dans la communauté commence en 2012, en janvier 2012. Il y avait un appel à candidature qu'on a lancé pour le poste de père éducateur. Ça, c'était en l'occasion d'un projet qu'Alternative avait. C'est comme ça que je me suis lancé. J'ai postulé et une semaine plus tard, on m'a appelé pour me dire que j'ai été retenu. Et on m'a invité à une formation sur la prévention en direction des populations de clés. Quand je parle de populations de clés, je parle des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Je parle des travailleurs de sexe. Je parle des trans, je parle des utilisateurs de drogues injectables. Quand j'ai été formé en 2013, le VIH était encore cloisonné aux personnes médicales. Donc, il était vraiment inadmissible de dire qu'il y a des acteurs de terrain des pistes. Donc, pour dire que c'est en 2017, effectivement, que j'ai commencé à dépister mes semblables sur le terrain. Il y a eu une planification hebdomadaire qui est faite tous les lundis. On planifie en fonction de la zone d'intervention de chaque après-terrain. Avant de dépister, je fais ce qu'on appelle l'évaluation des risques. Parce qu'il est important de dépister, mais il est encore plus important de dépister vraiment les personnes à risque. Donc, en fonction, ça dépend maintenant du niveau du risque. Par exemple, si j'ai un bénéficiaire en face de moi, un de mes paix. Par exemple, il est toujours impliqué dans le multipartenariat. Il est toujours impliqué dans les partours. Il a eu une IST au cours des trois derniers mois. Sa dernière rencontre avec le médecin date de six mois. Et puis, par exemple, ça fait peut-être un an qu'il ne s'est pas fait dépister. Tous ces éléments réunis me permettent de savoir que cette personne est à risque. Toutes les personnes qui m'entourent ont été dépistées par mes soins. Tout mon entourage se porte très bien aujourd'hui. Pourtant, si je n'étais pas là, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le courage d'aller se faire dépister. Et même s'ils étaient dépistés, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le courage de commencer le traitement et de rester dans les soins. Donc, je veux dire que personnellement, ça a été bien aussi bien pour moi que pour mes parents.